On se retrouve à nouveau dans ma voiture parce que j'ai extrêmement mal aux jambes aujourd'hui Donc je ne suis pas allée faire les courses Aujourd'hui j'ai continué le sac que je réservais pour mon mari Pour mettre le paddle dans le sac Et donc là je suis en train de finir le fond du sac J'ai des problèmes parce que j'ai voulu mettre des renforts Et j'ai des problèmes maintenant de dimension Alors je ne sais pas, je vais bidouiller quelque chose pour que ça soit costaud Je ne sais pas Alors aujourd'hui il fait beau, il fait 26-27 degrés On n'est pas sortis parce que j'avais mal aux jambes, ma tête, tout ça Donc on est sortis un petit peu Mais très peu aujourd'hui Parce qu'aller à la plage c'est bien Mais quand on a mal à la tête ou aux jambes Je ne peux pas marcher Et puis là je porte ma robe, vous ne la voyez pas, mais je porte ma robe du livre Coudre les grandes tailles de Cachemirette Vous voyez ma robe que je vous avais montrée Et j'adore cette robe Alors le seul hic, c'est que là il y a un petit défaut Et il va falloir que je le fasse un point à la main Donc voilà, voile et voile Je vais arrêter un petit peu, il y a quelqu'un Bon alors il n'y a pas que nous qui voulions faire les courses Il y a beaucoup de monde sur le parking Des gens qui parlent, des gens qui mettent la musique Donc si vous entendez, désolé Aujourd'hui on est allé faire le plein de la voiture Et le litre de diesel est à 1,52€ Donc 529€ Et c'est 10 voire 20 centimes moins cher Dépendant où on l'achète Qu'en France Donc c'est pas mal Voilà Aujourd'hui nous sommes le Je ne sais pas Je ne sais pas, je ne sais pas Le jeudi 8 août Voilà, je vous fais le petit coucou du jour Je ne vous ai pas pris ce matin Non, je me suis levé à 4h du matin Mais je ne pouvais pas faire du bruit Donc j'ai regardé J'ai regardé des chaînes YouTube Et j'ai découvert des dames Donc je vous en parlerai Dont une qui me fait très rigoler Elle a fait deux bilans couture Et une vidéo haul Et une vidéo blabla je crois Et c'était assez J'aime bien Et donc du coup j'ai envoyé un petit message En lui disant Je m'abonne à votre chaîne bien entendu Parce que c'était très très bien Et du coup En retour elle s'abonnait à la mienne Donc c'était sympathique aussi Cette dame là me fait beaucoup rire Elle est très entraînante Hier je n'ai pas eu le temps de coudre Parce qu'on est sorti Alors je n'ai pas pu faire beaucoup de vidéos Je crois que ma fille m'a pris en photo Je vous montrerai J'avais ma chemise rubie Ma chemise noire rubie De le Graouli Kikou Et ben j'étais bien Il faisait bon Comme aujourd'hui 27 degrés Avec une petite brise On était dans un parc Où il y avait la rivière en contrebas Alors je ne sais pas si elle a pris la rivière En tout cas c'était sympathique Et donc comme c'était des repas familiaux Voilà je n'ai pas sorti mon téléphone Plus que ça Voilà on a papoté Je parle un petit peu portugais Je me débrouille comme on dit Et si ça vous intéresse Pour vous débrouiller vous Si vous allez faire un voyage au Portugal Bah dites le moi Et je vous ferai un petit Les phrases importantes Qu'il faut demander Et comprendre aussi Parce que voilà Alors j'ai trouvé Alors je connaissais déjà Tiana Closette Tiana Et je connaissais déjà Mais je n'avais pas été voir Je n'arrivais pas à chercher Et en fait Il est noté en bas Dans ses archives Et vous cliquez sur les dates Et vous avez toutes les années Qu'elle a posté des postes justement Et donc sur son site Vous pouvez trouver plein de patrons Surtout de haut Il y a Si vous n'avez pas les moyens D'acheter des patrons Et que vous préférez mettre les sous Dans le tissu par exemple Et bien elle a plein de patrons Dont un bon bœurs Dont plein de t-shirts Des robes Et c'est très très bien Hier j'ai regardé ça Parce que je me suis couché tard Mais je me suis levée à 4h Comme je vous avais dit Et voilà Je voulais vous Vous le dire Parce que C'est très bien ce site Et puis elle Elle vous donne Elle vous met en lien Pour par exemple Faire un col Un col Faire une pause de fermeture éclair Elle poste chaque mois Elle poste plusieurs Plusieurs vidéos Même si ce n'est pas elle qui les fait Elle nous donne les liens Pour qu'on puisse Voir Ce que elle Elle a regardé Donc Je trouve ça Super intéressant J'essaierai de vous mettre Les liens De tout ce que je vous parle Et je vous montrerai Les quelques robes Et eaux Que j'ai téléchargées De Donc de Tiana's Closette Et puis Il y en a Certains Alors c'est des chaînes anglaises Qui ont repris Ses patrons À Tiana's Closette Et qui en ont fait Des tutos Donc si Si vous Si l'anglais Moi j'ai pas besoin D'entendre l'anglais Je comprends un peu Mais j'ai pas besoin D'entendre l'anglais Pour comprendre Ce qu'elles font Donc Voilà Si vous avez pas de problème D'écouter l'anglais Vous pouvez retrouver Certains tutos Des patrons Mises en ligne Par Tiana's Closette Voilà Je voulais vous donner Cette info Parce que j'ai trouvé Ces patrons Assez sympathiques Alors j'en ai pas encore fait Mais ça va pas tarder Voilà Donc je vais finir Le sac de mon mari Et après Je vais sûrement faire Comment ça s'appelle Ouais j'ai tromé à la tête Le Vanity Ébène De Dodinette J'ai aussi la trousse Trois Fermetures éclairs De Dodinette À faire pour ma fille Parce qu'elle m'a demandé Avec le tissu Que j'avais fait Son sac de plage Elle m'a Où il y avait les skates Elle m'a demandé De faire La trousse À trois Trois compartiments Donc c'est ça Que je vais lui faire Il faut que je l'imprime Voilà Et puis J'ai acheté La trousse Paloma Aussi de Dodinette Et à l'heure actuelle Elle fait des lives Donc vous pouvez Suivre les lives Elle est au troisième live Je crois Et vous pouvez Suivre les lives Et coudre La trousse Paloma Alors vous avez Le sac Paloma Je l'ai pris aussi Pour le sac de plage Mais je n'ai pas eu L'occasion De le faire encore De toute façon On n'est pas allé Souvent à la plage Mais bon Il faut que je le fasse Parce que Pour mettre les serviettes De plage Et tout C'est vachement bien Voilà J'y vais Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Coucou Alors on se retrouve le soir Je suis en train de manger Et comme j'ai ramené Des pastégenades De la pastéria Donc je vous explique Si vous ne connaissez pas Pastégenades C'est des petits flans Avec de la pâte feuilletée Et pastélieria C'est une pâtisserie Un peu salantée Vous voyez Un peu le style Donc mes pastégenades Sont toutes fraîches Elles étaient chaudes Quand je les ai achetées Donc je les ai laissées refroidir Je vais en manger une Bien sûr Parce que Pastégenades C'est tout le Portugal Alors vous avez Les pastégenades Que tout le monde Pratiquement connaît Si vous connaissez un peu Le Portugal Et il y a aussi La boisson Typique du Portugal C'est le sumol De l'aranja Après vous pouvez Alors l'aranja C'est l'orange Vous pouvez en trouver Un ananas Au fruit de la passion Ouais Et Bah J'en ai Donc je vais vous montrer La bouteille Alors voilà La bouteille de sumol De l'aranja Parce que moi J'aime que celle-ci J'étais en train De commencer A manger ma pastégenade Très très bonne Quand je me suis rappelé Qu'il y a quelque chose Qui est typique portugais C'est Ovoche molche Et alors Ovoche molche C'est Ils prennent le jaune De l'oeuf Et ils le font Une mixture Avec le sucre Qui fait Qui rend Cette Ovoche molche C'est typique d'ici Je ne sais pas Moi j'en ai jamais vu en France Enfin A part dans les trucs portugais Et Ils en mettent Ils en mettent partout Et alors Franchement Je n'aime pas du tout Non Si vous goûtez un jour L'ovoche molche Et que vous n'aimez pas Il faut demander A chaque fois Que vous prenez un gâteau S'il y a de l'ovoche molche Parce que si vous n'aimez pas Vraiment Il y en a partout Dans les tartes aux fraises Dans les Tous les gâteaux Pratiquement Il y a Ovoche molche Voilà Je voulais faire Cette petite précision Parce que C'est un goût particulier D'oeuf sucré Et Perso Je n'aime pas du tout C'est la seule chose Que je n'aime pas Et Quand je dis Que je n'aime pas Ils sont surpris Parce que Eux Ils aiment Oui Mais moi Je n'aime pas du tout Alors Pas du tout Et souvent Ils en mettent en déco Sur Sur les gâteaux Et tout Moi quand je vois ça Je suppose Qu'il y en a à l'intérieur Et une fois J'ai demandé Vous pouvez me donner Un gâteau Sans ovoche molche Et il n'y en avait pas Non Ils n'avaient pas Le brigadeiro Bah non Ou le gâteau caramel Donc du coup Parce que Dans la passeria Où on va Souvent Il y avait des Fatias de caramel C'est un gâteau caramel Il y avait Des couches De génoises Naturelles Enfin nature Et des couches De Bolaches Ah oui Il y a les bolaches Les bolaches Marie aussi C'est des gâteaux Des biscuits Ronds Que vous pouvez acheter Au magasin Et vous pouvez faire Des gâteaux avec Et donc Qui mettez Une couche De bolache Marie Une couche De caramel Une couche De C'est de la crème Ils appellent ça Nat Et C'est pas pareil Que nous Quand on Imente la crème Ca fait pas Le même rendu Mais c'est bon Dans les gâteaux Et après Il y a une couche De De caramel Une couche De génoise Chocolat Une couche De génoise Nature Et c'est recouvert De caramel Voilà Ca c'est très très bon Avec des fruits Dessus C'est super bon Voilà Je voulais faire Cette petite précision Parce que j'ai oublié Quelques trucs Ah bah si Vous dites Que vous êtes content Une visite Alors je vous ai fait Une petite vidéo A la plage Bah si Parce que j'avais envie Ma fille est en train De écouter de la musique Et mon mari est parti Faire une promenade Au bord de la plage Et donc Au bord de l'eau Et moi Je suis sur mon fauteuil Je n'ai pas amené De tricot Dommage Je vais bien m'embêter Ah si Parce que moi La plage Et moi La plage et moi Ca fait deux Donc voilà J'espère que Bah ça vous aura Donné un petit rayon De soleil Aujourd'hui Il fait Ici Je dois faire 26 degrés Et Et il fait bon Alors j'espère Que vous entendrez Pas trop le vent Mais Vous aurez besoin Quand vous venez ici De paravent Le paravent C'est Le paravent C'est des choses Comme ça Là Des petits Des petits Dracs Où il y a des bâtons Dedans Pour planter dans le sable Pour éviter que le vent Vous touche Alors j'en ai Ou on ne l'a pas emmené Parce qu'il ne fait pas trop de vent Voilà Mais ici Il y a du vent Même quand il fait 30 degrés Des fois non Des fois il fait chaud 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 Mais souvent Il y a du vent Et donc C'est toujours bien D'en avoir Au cas où Vous viendrez au Portugal Voilà Je vous dirai Et plus tard Aujourd'hui On est le Le 10 Le 10 août C'est ça Ma fille est en train De me regarder De dire ça là Elle parle toute seule Qu'est-ce qu'elle me dit C'est là le casque Sur les oreilles Et voilà Bon Je vous dis à plus tard Parce que mon mari Va revenir Et je ne filme pas Quand il est là Je papote Plutôt avec lui Voilà Alors pour continuer Mon petit papotage Aujourd'hui Nous avons Manger au restaurant Un restaurant typique Portugais Où on va On vient là Depuis 20 ans Et ils nous connaissent On connait toute la famille C'est un petit restaurant familial Et On prône plutôt Les restaurants familiaux Que les restaurants Voyez A fabriquer de l'argent Parce qu'en fait On mange mal Et on paye très cher Et là On a un menu Tout compris 17 euros Avec L'entrée Donc l'entrée C'est la soupe Ça peut être Caldoverde Soupe de légumes La cage Enfin Toutes sortes de soupes Et puis après Vous avez le plat principal Donc là Nous on a mangé Chococh Chococh C'est des petits Calamars grillés Avec Des pommes de terre Muro C'est des pommes de terre En robe des chambres Donc il y a la Il y a la peau Et Le dessert Et le café Sont compris Et la boisson aussi Donc 17 euros C'est Très très raisonnable Pour être servi à table Et très bien en plus Donc voilà On a très très bien mangé Et on est venu Faire un petit tour A la plage J'espère qu'on restera Pas longtemps Parce que moi Je vais m'ennuyer Grave J'ai pas ma couture J'ai pas mon tricot Je suis malheureuse Mais aussi Moi le La mer Ça m'a pas toujours Avec Des problèmes d'oreille Et tout ça La mer C'est pas toujours le top Mon mari est en train de revenir Lui il aime bien la plage La plage et lui C'est pour lui J'ai fait goût Et voilà Bon Je vous dis à plus tard Parce que vous dites Que vous êtes contents Et puis c'est tout Alors On y est toujours Et mon petit chéri Il est allé chercher Mon tricot Dans la voiture C'est un C'est le pull Que j'étais en train de faire Avec Mes loups Mes loups La chaîne de mes loups Je sais plus Oh Ça m'est Sorti de la tête C'est le pull C'est pas grave Je vous le mettrai là Si je me rappelle Et j'avais pas fini Les manches Et donc je suis en train De faire les manches Mais comme j'ai pas envie De faire les diminutions Et les augmentations Et les ci et ça Je vais continuer Les manches toutes droites Et je resserrerai Au niveau du poignet Voilà Comme ça c'est plus simple Je regarde pas Les indications Et puis j'ai pas J'ai pas grand chose à faire Comme ça j'aurai mon pull Pour cet hiver Bah oui Alors il fait super beau Nous avons une colonie De français De gamins Des petits jeunes Bon c'est sympa Ils font pas trop de bruit Ça va Mais Mon mari et ma fille Sont en train de jouer au foot Et donc je me suis dit Tiens On va faire une petite vidéo Bah voilà C'est fait Comme ça je mettrai Dans mon petit vlog du jour Bah si Vous dites que vous êtes content Moi je continue Mon petit tricotage On va faire une petite vidéo On va faire une petite vidéo On va faire une petite vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada